On a tous vécu ces moments quand on se retrouve dans une situation difficile, une situation qu'on n'a pas envie de vivre, une situation qui littéralement nous met un gros point comme ça dans la figure, qui nous met littéralement chaos. Et dans ces moments-là, on a juste envie de rester sur son canapé, de rester dans son lit et de ne rien faire. Ça vous est peut-être déjà arrivé à la suite d'une rupture ou d'un divorce. Ça vous est peut-être déjà arrivé à la suite d'une perte d'emploi, à la suite d'une faillite, à la suite d'un projet qui ne se passe pas du tout comme vous l'auriez espéré. Et la question en fait, c'est pourquoi il y a des personnes qui vont vivre ce type de situation et après un an, après deux ans, elles ont réussi à rebondir et à créer une vie encore meilleure, à aller encore plus vers une vie qui leur convient. Et pourquoi il y a d'autres personnes qui vont s'enfoncer, parfois pour très longtemps, dans cet état, cette sorte d'état maussade général ? Donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs clés justement pour pouvoir vivre ces moments-là et pour en ressortir, renforcer et pour pouvoir aussi avancer encore plus malgré ces moments-là vers la vie qu'on a envie de vivre. Alors la première clé, et pour moi c'est peut-être, je ne sais pas si c'est la clé la plus importante, mais en tout cas c'est l'état d'esprit le plus important à développer par rapport à ce type de situation. C'est le fait d'arrêter l'idée de l'évitement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'il faut arrêter d'imaginer, de penser, de se maintenir dans l'illusion que ce type de situation ne va pas arriver ou qu'on peut éviter ce type de situation. Que ce soit une rupture, que ce soit un divorce, que ce soit une perte d'emploi, que ce soit un projet qui ne fonctionne pas comme on veut. Toutes les autres, toutes les autres situations, là je vous donne des situations générales, mais après il y a une infinité de ce genre de situations qui peut se produire et qui même, je dirais, va se produire. Et le switch que je voudrais que vous fassiez aujourd'hui avec cette première clé, ce n'est pas de se dire, ok, je voudrais essayer d'éviter au maximum ce genre de situations parce qu'elles vont forcément un moment donné ou un autre dans votre vie se produire sur une durée suffisamment longue que ça va arriver et c'est cyclique, c'est-à-dire que ça arrive même régulièrement. Vous regardez votre vie, les années passées de votre vie, les dizaines d'années peut-être passées de votre vie, vous pouvez vous dire que ce genre de situation arrive de façon cyclique. Donc, tant qu'on est dans cet état d'esprit de se dire, ok, je veux essayer d'éviter, 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 d'éviter ce genre de situations, non seulement on ne les évite pas et en plus quand elles arrivent, on est malheureux parce qu'on se dit j'ai tellement essayé d'éviter et pourtant c'est arrivé. Alors que quand on commence à se dire, ok, je sais que ça va arriver, je sais qu'à un moment donné forcément ça arrivera, donc je suis clair sur ce point-là, je sais que ça arrivera et ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer pour quand ça va arriver. Je ne vais pas me dire, c'est-à-dire que je ne vais pas être le pilote de l'avion qui se dit que l'avion n'aura jamais de problème, que l'avion n'aura jamais de panne mécanique, que ça ne se crachera jamais, que ça ne peut pas se cracher. Non, je vais me dire, ok, le jour où il y a un problème, le jour où il y a une panne mécanique, ça finira par arriver, le plus longtemps l'avion vole, le plus de probabilité j'ai que ça arrive, donc je vais m'y préparer. Donc maintenant on va rentrer justement dans le vif du sujet, comment se préparer. Donc la deuxième clé c'est d'encaisser et ensuite de se recentrer. C'est-à-dire que quand ce genre de situation arrive, prenons les plus classiques, je veux dire séparation ou perte d'emploi ou crise diverse, l'année 2020 était un bon exemple, ce qu'il faut faire c'est premièrement se laisser le temps d'encaisser. C'est-à-dire que c'est normal que quand ça arrive, si votre patron vous appelle et vous dit vous êtes viré, ou si votre copain, votre copine, votre mari, votre femme vous dit écoute j'ai besoin de prendre du temps ou voilà c'est fini ou je veux divorcer, c'est normal que vous n'allez pas le soir même être prêt en disant ouais j'agis, c'est bon, je suis à fond. Non, il y a l'impact et il faut encaisser l'impact. Donc le premier point c'est d'encaisser l'impact et de se dire ok voilà il y a un impact, je sais qu'il y a un impact et donc quand il y a un impact c'est exactement comme dans l'eau, vous savez quand il y a un impact ça fait des remous, ça fait des vagues. Là c'est la même chose, j'encaisse cet impact et j'admets que pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, vous définissez un temps qui semble raisonnable et pendant ce moment-là voilà vous vous laissez le temps d'encaisser l'impact. Ensuite la deuxième phase, une fois que vous avez par exemple défini cette semaine-là, ça va être de vous recentrer et d'acter que ok c'est comme ça, voilà c'est comme ça, c'est une séparation, c'est une crise, c'est un projet qui échoue, je perds mon emploi, mon business s'arrête, mon business fait faillite, voilà c'est acté. Et donc de se dire ok maintenant que c'est acté, où est-ce que je voudrais emmener ma vie ? Comment je pourrais me dire ok dans 3 ans j'ai encore créé une vie qui est meilleure ? Alors je sais que parfois ça peut être difficile, je sais que parfois on va se dire mais non mais j'ai pas envie d'y penser, j'ai envie que ce soit comme avant et j'ai pas envie de penser à ça. Mais c'est la meilleure solution même si c'est pas parfait pour recommencer à prendre action. Parce que ce qui va vous permettre de sortir de cette situation et de recréer quelque chose de meilleur, c'est de réussir à prendre des actions. Tant que vous êtes dans le fait de dire je veux pas que ce soit comme ça, vous ne prendrez pas des actions. Donc ok vous actez que c'est comme ça et vous dites ok, je sais que je peux recréer quelque chose de meilleur, je sais que je peux créer quelque chose d'encore meilleur. Donc maintenant la question c'est quoi et ensuite comment ? La troisième clé c'est de comprendre que les éventuels plans que vous pourriez faire par rapport à la deuxième clé, donc ce que vous voudriez ensuite, en vous basant sur des personnes extérieures où la décision est basée sur une personne extérieure ou alors de revenir à la situation antérieure, ce n'est pas une bonne idée. Donc en clair quand vous faites un plan, il doit être basé sur vous et ça ne doit pas être un plan sur comment je vais pouvoir revenir à la situation antérieure. Parce que la plupart des gens qui restent dans cet état de morosité sur le long terme, voire sur le très long terme, c'est toujours parce qu'ils se disent ok je voudrais avoir ça mais la problématique c'est que ce ça en question, c'est pas eux qui prennent la décision majeure ou alors le ça en question, c'est de revenir à la situation précédente qui en général ce n'est pas possible. Je vous prends un exemple très concret, c'est que pour une séparation, ce qui va faire la différence entre les gens qui vont pouvoir repartir et les gens qui vont se maintenir dans cet état pendant très longtemps, c'est que dans la plupart des cas, les gens qui vont se maintenir dans cette morosité, dans cet état maussade pendant très longtemps, c'est les gens qui vont dire j'aimerais pouvoir récupérer mon ex ou j'aimerais revenir à la situation d'avant. Sauf que ça, ça rentre dans les deux catégories, c'est que la décision ne dépend pas de vous et ensuite, c'est se rebaser sur une situation précédente. Donc, il faut vraiment tirer un trait là-dessus, vraiment. Et même si ce n'est pas facile et se dire ok, je repars sur quelque chose non seulement de nouveau, je vais créer quelque chose de nouveau et ensuite, ce sera basé uniquement sur moi. C'est-à-dire que je ne mets pas tout mon destin dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc, si c'est une séparation par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire ok, je vais développer ma compétence à créer de nouvelles relations. Tout simplement, je vais développer ma compétence à créer une relation qui me convient vraiment, à rencontrer quelqu'un avec qui je me sens vraiment connecté. Je fais un trait sur le passé et je repars sur quelque chose de nouveau. C'est vraiment très important cette clé-là parce que vraiment, je vous assure que dans la quasi-totalité des cas, les gens qui restent dans cet état vraiment mal pendant très longtemps, c'est parce qu'ils veulent absolument revenir d'une façon ou d'une autre à la situation précédente et en général, ce n'est pas possible. C'est pareil pour le job, c'est pareil pour le business, c'est pareil pour tout. Quatrième clé, prévoyez toujours un plan de sortie. Ça veut dire que cette fois-ci, avant l'impact, avant que ça arrive, on se dit ok, est-ce que j'ai un plan B ? Et donc, dans toutes les situations, est-ce que vous avez un plan B ? Parce que, que ce soit un job, que ce soit une relation, que ce soit n'importe quoi, il faut bien être clair que si on regarde en termes de probabilité, il y a beaucoup de chances que ça finisse par s'arrêter, que ce soit, comme je vous le disais, un emploi de salarié qui finit toujours par avoir une crise qui tombe sur votre entreprise. Quand vous êtes salarié, évidemment, vous êtes employé par quelqu'un. Quand vous êtes entrepreneur, c'est la même chose, les entreprises ne durent pas éternellement. Quand vous êtes dans une relation de couple ou quand vous êtes marié avec quelqu'un, on sait très bien que si on prend les statistiques telles qu'elles sont, il y a un mariage sur trois, je crois, ou deux mariages sur trois, ou je ne sais plus, enfin bon, il y a un nombre conséquent de mariages qui finissent par un divorce. Donc, quand on voit les probabilités, la situation et peu importe la situation dans laquelle on est ne va pas être éternelle. De toute façon, aucune situation est éternelle. Donc, le truc, c'est de se dire ok, qu'est-ce qui se passe si jamais ça s'arrête ? Est-ce que j'ai un plan ? Parce que si jamais mon business s'écroule, mon job s'arrête ou ma relation s'arrête ou mon mari, ma femme me demande de divorcer et que je ne l'ai jamais envisagé et que d'un coup, c'est la catastrophe qui arrive parce que je n'ai jamais pensé à qu'est-ce qui se passerait si ça arrivait, c'est un problème. Et le fait vraiment de se dire ok, qu'est-ce qui se passe si ça arrive et est-ce que j'ai un plan B ? Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Et je dirais même qu'au contraire, c'est plus on a un plan B, moins ça arrive. Les gens qui sont le mieux préparés, c'est les gens qui ont le moins de problèmes. Donc, si vous êtes employé, par exemple, le plan B, ça peut être avoir une épargne de sécurité et ça peut être avoir un revenu complémentaire. Ce qui fait que si jamais il y a un problème avec votre job, ok, il n'y a pas tout qui s'arrête, ce n'est pas une catastrophe. Si vous êtes dans une relation de couple, je ne vous dis pas que le plan B, c'est d'avoir une deuxième relation de couple et d'aller voir ailleurs. Ce n'est pas ce que je vous dis. Mais le plan B, ça peut être de se dire ok, pendant que je suis dans une relation de couple, je continue à prendre soin de moi, c'est-à-dire que je ne me laisse pas aller physiquement. Et puis aussi, je continue à développer mes relations sociales. Je continue à développer ma compétence sociale. Il ne faut jamais oublier qu'une relation de couple, créer une relation de couple, la séduction pourrait dire, ce n'est jamais que les dynamiques sociales appliquées à la séduction. Donc, quand je suis bon au niveau des dynamiques sociales, quand je suis à l'aise socialement, c'est beaucoup plus simple ensuite d'être aussi à l'aise pour créer de nouvelles relations. Alors que forcément, si je suis isolé socialement, si je m'accroche à ma relation de couple parce que justement, j'ai tellement peur que ça s'arrête parce que je ne suis pas bon socialement et que je n'ai jamais travaillé socialement, évidemment, c'est un problème. Donc, dites-vous toujours ok, comment je peux avoir un plan B ? Et vous verrez que non seulement, ça va vous rassurer énormément parce que vous saurez que vous avez ce plan B et en plus, dans la plupart des cas, ça fait que la situation arrive bien moins souvent. Cinquième point, développez-vous en tant que personne. Retenez bien ce point-là parce que pour moi, il est essentiel quand on veut justement traverser sa vie et traverser ce genre de situations qui se produiront encore pour moi, pour vous. C'est le fait de se développer en tant que personne. Pourquoi ? Parce qu'on pourra tout vous retirer. Vraiment, on pourra tout vous retirer. Toutes les possessions matérielles, que ce soit les possessions matérielles que vous avez, votre entreprise, votre travail, même votre relation qu'on pourra. On peut tout vous enlever mais la chose qu'on ne pourra jamais, jamais, jamais vous enlever, c'est toutes les capacités que vous avez développées. Ça, on ne pourra jamais vous l'enlever. Je vous donne un exemple. Moi, je suis quelqu'un qui était vraiment très faible émotionnellement. C'est-à-dire que je m'engageais émotionnellement très facilement. Il suffisait qu'on me dise qu'on ne m'aimait pas et d'un coup, je me disais mais mince, pourquoi cette personne ne m'aime pas ? Ça me blessait, vraiment. Ça me blessait. Je me disais mais ça me faisait mal. Ou il suffisait que j'aille parler à quelqu'un et que cette personne me rejette et j'avais envie de pleurer. Ça me faisait me sentir mal. Et la dernière fois, j'ai reçu un mail en fait de quelqu'un qui m'envoyait un mail et qui n'était pas un mail qui n'était pas spécifiquement amical. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, j'ai lu le mail et ce mail, ça ne m'a rien fait en fait. Je n'étais juste pas engagé émotionnellement. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, j'ai vraiment développé cette compétence de... Alors, je ne dis pas que je suis un roc et que je ne m'engage jamais émotionnellement mais je dis que j'ai vraiment travaillé là-dessus et qu'aujourd'hui, je m'engage beaucoup, beaucoup moins émotionnellement que je pouvais l'être il y a une dizaine d'années avant. Et ça, on ne pourra jamais me l'enlever. Personne ne pourra me l'enlever. Voilà, on peut me retirer toutes mes possessions matérielles. On ne peut pas m'enlever ça. On ne peut pas me l'enlever. Et c'est pareil pour vous. Je suis sûr que depuis ces dernières années, vous avez fait des progrès. Vous êtes développé en tant que personne. Depuis que vous avez pris le chemin de la croissance personnelle, vous avez forcément, vous êtes forcément amélioré sur différents domaines. Et ça, on ne pourra jamais vous l'enlever. On ne peut pas vous l'enlever. Donc en fait, quand on se voit comme une valeur et quand on se développe en tant que personne, on prend la... la plus forte des assurances qu'il y a dans la vie et ça donne vraiment une, je dirais, une sérénité pour sa vie parce qu'on sait que plus on se développe, plus on augmente ses capacités, plus on se renforce en tant que personne et plus on se met à l'abri de toutes ces choses-là. Et surtout, surtout, on sait que ces choses-là sont éternelles. En tout cas, éternelles jusqu'au temps que... Et même, je dirais même plus... Enfin, je dirais même qu'elles sont en fait éternelles parce que ces choses-là, vous pouvez aussi les transmettre à la génération suivante. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous développez quand vous vous renforcez en tant que personne, quand vous évoluez en tant que personne et qui vous sert non seulement pour vous mais aussi que vous pouvez passer à la génération d'après. Et ça, je trouve ça vraiment assez... Je trouve ça génial en fait. Je trouve ça vraiment génial et c'est vraiment la meilleure chose qu'on puisse faire. Vraiment prendre ce chemin de la croissance personnelle et croissance personnelle, sociale, financière, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Ce que vous apprenez en tant que croissance personnelle, en tant que croissance sociale dans les compétences sociales, aussi en tant que croissance financière, réussir à être plus à l'aise financièrement, atteindre la liberté financière, vous le savez pour vous, on ne pourra jamais vous l'enlever et vous pouvez aussi le transmettre à la génération d'après. Sixième point, c'est de profiter de ces moments-là pour faire les choses que vous aviez toujours voulu faire et que vous n'aviez jamais faites. Moi, je vais vous donner un exemple. L'une des situations, et je vous en ai souvent parlé, si vous me connaissez, si vous suivez cette chaîne régulièrement de crise que j'ai pu vivre, c'est à partir de l'année 2012 quand le groupe de musique que j'avais lancé avec un ami s'est arrêté. Et donc à partir vraiment de l'année 2013, ça s'est arrêté fin 2012, à partir de l'année 2013, cet ami était parti en Suède et moi, je me suis retrouvé vraiment dans une situation où, voilà, j'étais retourné vraiment, j'avais plus ce projet-là et j'étais vraiment dans une vie par défaut. L'année 2013, ça a été vraiment très, très, très difficile pour moi et ça a été quelque part le low point. Vraiment, j'ai vraiment, enfin, touché le fond, je ne sais pas si j'ai touché le fond, mais enfin, j'étais vraiment, vraiment très, très bas moralement à ce niveau-là et puis ensuite, j'ai pu redémarrer. Mais ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est de me dire, ok, je vais faire les choses que j'aurais toujours voulu faire et que je n'avais jamais faites. Et il y avait une chose en particulier que je voulais faire et que je n'avais jamais faite. C'était le fait de faire un relooking. Donc en fait, quand je dis relooking, c'est un conseil en style. Et donc, j'ai été à Paris et j'ai fait un conseil en style. C'était, si je ne dis pas de bêtises, c'était fin 2013. Ouais, fin 2013. Je crois que c'était octobre ou novembre ou septembre. Je crois que c'était octobre. Octobre 2013. Et justement, j'ai toujours gardé et même quand je suis parti d'Europe, j'ai gardé l'un des éléments que j'ai acheté à ce relooking et je voulais vous le montrer parce que pour moi, cette parka, en fait, c'est une parka Sandro justement que j'ai acheté pendant ce conseil en style là, donc pendant ce relooking en 2013. Et je l'ai gardé parce que pour moi, elle symbolise quelque chose. Elle symbolise quelque part une sorte de redémarrage. Elle symbolise le moment où malgré la difficulté, malgré cette situation qui, alors peut-être pour d'autres personnes, ça peut sembler ridicule, mais pour moi, était vraiment difficile. Je me suis dit, ok, je vais quand même avancer. Et de ce relooking, finalement, il y en a plein de choses qui sont sympas, qui sont sorties. Ça m'a appris des choses au niveau du style. J'ai cette parka que je garde avec moi maintenant. Elle a pas mal d'années et je la garde, voilà, je la garde parce qu'elle a un élément sentimental parce qu'elle fonctionne bien, mais elle a un élément, enfin elle est toujours bien et c'est un élément sentimental aussi pour moi. Et puis aussi, ça a été mon premier contact justement avec la création de contenu. Donc, tout ça pour vous dire que dans ces moments-là, faites des choses que vous vouliez faire et que vous n'avez pas faites parce qu'on ne sait jamais vraiment tout simplement ce qui va en sortir et vous ne savez pas où est-ce que ça peut vous emmener. Et enfin, le dernier point, la septième clé qui est très importante, gardez toujours cette foi que cette foi, c'est-à-dire la foi vraiment, le fait de croire sur le fait que quand vous prenez des actions, il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont vous aider. Vous pouvez appeler ça l'univers, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Moi, j'y crois beaucoup. J'appelle ça la force d'assistance. En gros, c'est quoi ? C'est l'idée que quand finalement vous dites ok, je ne vais pas me laisser abattre et je vais prendre des actions et j'insiste là-dessus, pas se mettre sur le canapé et imaginer ne rien faire et que vous allez vraiment, vraiment, vraiment prendre des actions. Quand vous prenez vraiment des actions et que vous continuez à prendre des actions, il y a cette force qui vient vous aider. J'espère que cette vidéo vous aidera. Si vous êtes dans ce genre de situation, je vous cède plein de courage. Gardez en tête qu'avec suffisamment d'action et avec la volonté de se dire ok, je veux aller là et je vais le faire même si c'est un tout petit peu chaque jour, vous allez pouvoir vous en sortir et construire une vie meilleure. Je vous rappelle aussi que vous pouvez accéder aux outils du succès. C'est un ensemble de ressources. C'est le premier lien dans la description. Il y a tout qui est expliqué. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour, quand.